Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yonksu Reborn. Juste en-dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et vous mettez là actuellement en charge. Il ne manque plus la sortie de la prochaine vidéo. En cliquant sur Yonksu Reborn, vous aurez aussi accès à leur barre d'accueil. Vous verrez 3 autres chaînes, Yonksu Reborn de Yonksu Reborn 3. Abonnez-vous et abonnez-vous sur cette chaîne et abonnez-vous à chaque fois. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, le jour est arrivé et tout le monde se rend au stade. La question que vous vous poserez, c'est pourquoi ? Si vous vous posez cette question, c'est que vous n'êtes pas au courant. On va tout vous expliquer. Waouh ! Le 11 août 2019, nous avons rencontré un sérieux problème. Le problème était relatif avec l'accident d'une personne connue du pays. Une personne célèbre depuis plus de 10 ans a eu un accident. C'était un accident de moto contre une voiture. Ca veut dire que 2 personnes ont suivi le choc de cet accident. Mais cette star-là, comme elle est à moto, elle a eu plus de choc que l'autre personne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'arriver à l'hôpital, quelques temps plus tard, nous nous annoncions que tout allait bien et qu'il n'y avait rien à craindre. Parce que cette star-là, venait de sortir tout son combat. Tout le monde se veut, je sais. Et, quelques temps plus tard, contre toute attente, on nous annonce encore, officiellement, même à la télévision, sur certaines télévisions, que cette star-là a rendu une lame. Comment est-ce qu'elle a pu rendre une lame ? On fait de nous annoncer qu'elle était chétée, qu'elle est plutôt qu'elle venait de se réveiller. Ca nous a tous inquiétés. C'est là même que les choses ont commencé à devenir bizarres. C'est là même que les choses ont commencé à devenir étranges. Et les internautes ont commencé à réagir d'une manière ou d'une autre. Même les vidéos précédentes ont dit l'autre sur le sujet. Ha ! C'est bien réel. On nous annonce à tout le monde que cette star est décédée. Elle était jeune, elle était fraîche, elle faisait même du sport, elle était sportive. Une personne qui fait du sport comme ça, même si cette personne a un choc, elle pourrait peut-être subsister. Mais que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé n'a pas tellement... On ne s'intéressait pas à ce qui s'est passé, mais nous étions sur le choc. Cette information, c'était vraiment... C'était plus qu'un choc pour le peuple. Et, contre toute attente, un pasteur venu de l'une part est arrivé. Et quand ce pasteur est arrivé, il a promis de ressusciter cette star. C'est-à-dire la ramener à la vie avec l'aide de Jésus-Christ. Il a dit bien, avec l'aide de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'est pas venu avec sa propre force, mais il est venu avec une force divine. Pour pouvoir opérer un miracle. Un miracle qui a changé le cours de l'histoire de cette star. En ce moment-là, tout le monde attendait ce miracle et tout le monde y croyait. En ce moment-là, tout le monde croyait au Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde croyait au Seigneur Jésus-Christ. Et ils espéraient que le Seigneur Jésus-Christ ramène à la vie cet homme. Moi, quand j'ai regardé cette situation, j'ai vu des enfants à ce star. Ce star a plusieurs enfants. Je pense que c'est 5 enfants. Vous voyez ? Et moi franchement, puisque c'est un être humain et qu'on dit qu'il va revenir humain pour servir Dieu, moi j'ai aimé ça. Et j'ai soutenu, d'une valeur ou d'une autre, l'action du pasteur. Ça a dit que là, je n'aimais pas juger. Je ne cherchais pas à savoir si c'était un vrai pasteur ou bien c'était un faux. Parce que chez nous, on dit que la parole de Dieu est là. On doit se fier à ça. Et dans la parole de Dieu, on nous dit qu'on verra l'accomplissement. On verra en connaitrant qui est un vrai ou un faux prophète lors de l'accomplissement de ce qu'il leur a dit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce pasteur avait juste demandé à causer avec certaines personnes, y compris sa mère, à avoir leurs autorisations avant de pouvoir procéder à ce qu'il devait faire. Bon ! Beaucoup de personnes ont parlé et ont dit, mais pourquoi est-ce que tu as forcément besoin de voir les autorités pour pouvoir sa mère d'abord ? Est-ce que c'est l'argent que tu es venu chercher ? Est-ce que tu es venu pour faire le buzz ou tu es venu te faire voir ? Qu'il soit venu pour faire le buzz ou se faire voir ? Franchement, ça n'a pas été notre préoccupation. Tout ce qui nous intéressait, c'était l'accord de tout le monde, d'un même esprit. Et on réveille le gars, tranquille. Si c'est encore possible, il fallait tester. Nous, on voulait juste voir. On voulait juste voir. Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de cheveux ou bien il n'est pas comme toi que tu vas penser que c'est une mauvaise personne forcément. Il ne faut pas juger les gens sans les avoir vus à l'oeuvre. Et franchement, beaucoup de personnes, même les fans, ils vous attendaient de voir cette personne à l'oeuvre. Cette personne avait besoin de l'accord de sa mère. D'après les informations qu'il nous a donné, elle a refugé. Elle a refugé, il a insisté. Pour avoir maintenant, au final, l'accord, selon lui, un seul à se dire, l'accord des membres du gouvernement. Pour qu'on puisse sortir le corps du casier. Afin que lui puisse prier sur le corps. Malheureusement, encore là, il y a des blocages. Il dit, bon, je vais rester dans la voiture. Vous serez à distance. Je vais juste voir si c'est vraiment le corps. Si c'est vraiment lui, je me mets dans la voiture. Et je prie à distance. Si vous pensez que je suis venu pour faire quelque chose de mal. Il faut même vous seriez là-bas. Je serais juste là, dans la voiture. Et puis, étant ici, nous allons prier. Et quelque chose va se passer, il va revenir à la vie. Là encore, ils ont refusé de lui donner l'autorisation de prier. Tout de suite, les yeux des gens se sont réveillés. Ils ont commencé déjà à parler. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que prier pour quelqu'un, il y a un problème dans ça ? Est-ce que prier pour une personne que tout le monde espère le voir, est-ce qu'il y a un problème dans ça ? Et les gens commençaient à réfléchir, à analyser la situation pour essayer de comprendre pourquoi la mère a refusé qu'on prie pour son fils. Peut-être on trouvait que c'est une affaire d'argent. Il y a des millions qui arrivent, il y a des opportunités qui se présentent. Donc peut-être que c'est l'argent. D'autres personnes sont allées même plus loin. Là où même, on nous dit qu'il y a un monde du gouvernement qui a refusé. Il y a des gens qui disent que sans doute, ceux-là qui sont responsables de la disparition de ces stas se trouvent dans le gouvernement. Et ils ont commencé à faire des analyses. C'est sûr à savoir qui était plus proche de ces stas qui se trouvaient même dans le gouvernement. Et qu'est-ce qui s'était passé avant sa mort ? Et on a découvert qu'avant la disparition de ces stas, ces stas-là avaient parlé de tous les problèmes qu'elle rencontrait. Elle avait organisé un tour, c'est-à-dire une série de spectacles. Et c'était bricoté. Tout était bricoté là-bas. Les gens n'ont pas permis que sa tournée se passe comme prévu. Ils ont commencé à bricoter les panneaux, commencé à arracher les tickets. Certaines personnes arrivent par exemple dans certaines stations. Ils demandent les tickets. Les tickets sont là. On leur dit que les tickets ne sont pas là. Ça dit que cette personne a vraiment été bricoté. Et même dans la télévision, dans certaines radios, dans certaines télés, elles n'y passaient pas. Elles étaient juste soutenues par quelques-uns, quelques personnes seulement. Et tout de suite, les gens ont commencé à comprendre que, sans doute, il y avait un problème. Un problème qui n'est pas seulement physique, mais qui dépasse notre entendement. Et que cela risque même d'aller jusqu'à un autre spirituel. Et c'est là, les révélations ont commencé. Voici l'histoire. Voici l'histoire. Quand les révélations ont commencé. Quand des choses ont commencé à sortir. Quand des choses ont commencé à sortir. Regardez, cette vidéo, il y a une vidéo qui apparaît à la fin de cette vidéo ici. Vous pouvez la regarder pour comprendre, en long et en large, comment les gens ont commencé à analyser toutes ces situations. Un homme a fait un diagnostic spirituel, selon lui, et il a trouvé des résultats que vous allez voir dans la vidéo qui va apparaître ici. Mais, ce qui est sûr, les gens ont commencé à parler d'une manière ou d'une autre. Les gens qui analysent avec leurs propres connaissances physiques et ceux qui analysent avec leurs connaissances spirituelles. Une chose était sûre, c'est que les deux tombaient d'accord sur le fait que ce stade-là n'est pas mort d'une mort naturelle. Et que ça, c'était quelque chose de grave. Il y a un truc de grave qui se trouvait juste à l'arrière. Et que personne ne veut qu'on le sache. Pourquoi a-t-il empêché de passer de prier ? Pourquoi a-t-il empêché ce processus ? Et, pendant que nous étions essayés d'analyser tout ça, voici que les informations ont commencé à chuter. Il y avait des fake news, il y avait de vraies informations. Ce qui est même le plus étrange, c'est la façon selon laquelle le corps de ce stade avait été déplacé à 4h du matin et avait été envoyé dans un autre pays. On dit au mari. Est-ce que c'était faux ? Est-ce que c'était faux ? Ce qui est sûr, c'est que les gens, à un moment donné, ont commencé à parler du corbiat. On nous dit que le chauffeur du corbiat, c'est-à-dire le véhicule qui va tenter le corps, c'est au stade, même sur le lieu de l'enterrement, c'est-à-dire le chauffeur à refuser. Et tout ce qui était vraiment désigné pour cette opération, on nous a dit qu'ils ont commencé à refuser, dérouler le véhicule, tout et tout et tout et tout. Est-ce que c'était vrai, c'était faux ? Moi, j'étais même surpris. Parce que à chaque fois, les informations venaient et venaient et venaient. Nous, nous cherchons à savoir. Qu'est-ce qui n'est pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit autour de la disparition de quelqu'un ? Pourquoi tant de bruit autour de la disparition de quelqu'un ? Pourquoi ? C'est une chose vraiment terrible, terrible, compliquée. Certains ont conclu que il y a le problème. La disparition de cette star est donc spirituelle. Ce n'est pas une chose simple. Par contre, il y a d'autres personnes qui disent que cette star-là-même s'est suicidée. qui a raison, qui a tort. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui même, nous sommes de 30 aujourd'hui. Alors, je souhaite de vous parler. Toutes ces femmes se dirigent vers un même lieu, vers le stade, le plus grand stade du pays. pour lui rendre hommage et lui dire adieu le 31. Waouh ! Mais il y a certaines personnes qui se doutent même encore de la présence du corps de cette star à la mort ou même dans le cercle, au point où ils incitent d'autres personnes à pousser leur curiosité pour essayer de voir, chercher à voir si c'est vraiment son corps qui est là ou c'est une personne autre que cette star qui a juste été déguisé à cette star et positionné dans le cercle. parce que pour ces personnes, cette star a été prise et a été prise par des gens qui le combattaient au départ, qui ont voulu l'éliminer le plus rapidement possible parce qu'il avait toute l'information. Franchement, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est triste, mais c'est la pure réalité. Maintenant, moi je prie, je prie que tout se passe très bien au stade. Il n'y a pas d'ambouille, il n'y a pas de palable, il n'y a pas de cassure, tout ce que vous connaissez. Mais le problème le plus compliqué encore, le problème le plus bizarre, c'est que il y a ces femmes-là qui refusent catégoriquement que certaines personnes, c'est-à-dire que certains de ses collègues arrivent à ce lieu du rassemblement. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que, durant l'existence de ces stars, elles n'étaient pas en bon point avec ces personnes-là. Elles étaient tout simplement en désaccord. C'était pour ceux que c'était juste pour faire le buzz. Mais vers la fête de la vie de ces stars, elles disaient à chaque fois à ces fans que vous pensez que tout est buzz. Mais ça, ce n'est pas le buzz. Vous serez un mot sur votre conscience. Et voici qu'on assiste à la disparition de ces stars. Qu'est-ce qui serait le mot passé ? Il y avait une bagarre qui avait même éclaté avant ça. Ou il y a l'un de ces gars de corps qui se fait piquer par quelqu'un. Tu as dit un gars de corps d'un autre quoi. C'est un autre collègue. Cette affaire-là, c'était tout ça, ça nous montait déjà les signes. Les signes qu'il y avait même des graves choses qui sont arrivées encore. C'était tout un désordre. Tout un désordre. Il a parlé de trahison. Il a parlé de tout. Qui avait-il raison dans cette affaire ? Est-ce que c'est ces stars ? Ou bien ce sont les cinq collègues ? Ce qu'est sûr, c'est que ce que les gens ont pu voir et qui se trouvent encore sur les vidéos sociaux de la vidéo, ce sont les informations sur lesquelles les gens se basent pour dire qu'ils ne veulent pas voir du tout ces gens-là au stade, ces collègues-là au stade. Ah ! Ils viennent pour dire adieu, n'est-ce pas ? Mais là, ça devient grave. Les fans ont dit que si tu n'as pas aimé d'autres artistes de son vivant, ce n'est pas de sa mort que de sa mort tu vas l'aimer. Ce n'est pas de sa mort que tu vas te reconcilier avec lui. Donc, pour éviter les histoires, il est préférable que tu restes chez toi et ne vais pas nous obliger ici. Sinon, tout cela s'est passé après. Tu seras le seul à encaisser les conséquences graves de la réplique de tous ces fans. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Si tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur les web comme les peurs, les gens disent, si ça, c'était pour eux une manière de se faire voir ou bien de faire la publicité de leurs produits, ce qui est sûr, c'est que les fans et tout le monde, eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il suffit à ce qu'ils voient et au résultat. Ce qu'ils voient et ce qu'ils voient, les vidéos sont là et ils regardent juste les preuves. Maintenant, chacun est là. Il y a l'une des personnes même qui était en conflit avec ce stade de son vivant qui a pris la parole pour dire qu'il y a plein de fans qui ne savent pas réellement qui est ce stade, qui ne l'ont jamais vu en frère, qui ne savent pas ce qui se passe dans le milieu mais qui nous jugent déjà et qui commencent déjà à se positionner contre nous. Or, eux, même si tout lui, il est l'ami d'enfance à ce stade. Mais pourquoi ne pas le laisser aller au stade? Pourquoi ne pas me laisser aller au stade? Puisque c'est votre décision, je vais l'accepter. Bien, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, ce stade a réellement disparu. Ou elle l'est? Ou elle l'est? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va réapparaître au stade aujourd'hui ou demain ou le lundi? Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que ce stade-là parle beaucoup à ses fans comme un jeune rappeur américain qui est décidé quelques temps plus tôt. Il s'agit de XXTentation. Dans la prochaine vidéo, nous essayerons d'établir un lien entre ces deux disparitions brusques. XXTentation est un jeune rappeur. Il avait beaucoup de fans comme ce stade qui est décédé. Quand XXTentation est parti, cette stade-là elle-même, elle a commencé à faire des locks, des cheveux, avec les mêmes têtus comme XXTentation. Et elle disait à chaque fois que XXTentation prévenait à ses fans, disait toujours à ses fans, il était très proche de ses fans d'abord et il a parlé de tout, de sa mort, tout et tout et tout. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Maintenant, ils ne savent pas s'il est mort ou il est vivant, c'est qu'il est dans le futur. Ça veut dire que, sans doute, cette stade-là, elle s'est tout elle aussi dans le futur, dans l'avenir. Mais quel est ce futur-là ? Quel est cet avenir-là ? De quoi parle-t-il exactement ? C'est quelque chose que nous essayons de comprendre. Mais vous, nous, les vivants, nous devons comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser des bagagnes, des trucs de ce monde pour pouvoir se faire voir ouvrir nos produits. Nous devons, du juste, nous comporter très bien. Ne pas faire d'erreur, même si lui n'est pas fait. Et, faites très très attention, avec ceux qui, faites attention avec ceux qui, avec qui hommage quoi. Vraiment, cette disparition pousse quoi. Elle est tellement, elle est tellement pousse, que jusqu'à aujourd'hui, ça choque tout le monde. Elle est tellement pousse. Moi, franchement, je pense que, ce stade-là, est quelque part, peut-être un peu de nous observer. Ou bien, mais, on ne doit pas négiger le fait que, quelle que soit la force de l'homme, la mort peut subvenir, quand même. Mais, il faut fêter la force. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à parler d'une histoire de pacte avec le diable, qui s'est tout simplement, qui a tout simplement expiré. Des gens, comme si les gens disaient, qui devraient peut-être 10 à 15 ans, et puis, perdre la vie. Mais bien, c'est des personnes encore qui vont très loin, pour dire que, juste après les obsèques, après son enterrement, deux autres personnes ont bâti encore. On n'a pas encore fini d'interrer des gens. Déjà, d'autres personnes ont commencé à parler, pour prévenir encore ce qui arrive. Il faut dire que deux autres personnes vont bâti. Les gens parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Les gens parlent trop. C'est pour que je peux vous dire également, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à tout ce que vous attendez. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Les gens aussi, qui sont là pour étudier les réactions de la population. Donc ces gens là viennent, et ils font des actions, pour pousser tout le monde à aller se jeter là-dedans et commencer à parler. C'est ainsi, ils sauront comment vous vous comporter. Et en fonction de ça, ils adapteront la stratégie marketing. Tout ça. C'est pas la plus belle d'aller le corps pour apprendre ça. C'est la même réelle. Qu'en pensez-vous ? Abonnez-vous à la cloche. Partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Cliquez sur ce pour aller voir tout ça. Et ce serait prêt pour la prochaine vidéo. Faites attention à ce que vous faites. Et que vous vous empruntez votre voiture. Comme vous pouvez dans votre voiture. N'oubliez pas de mettre votre ceinture. Et de mettre votre casque quand vous êtes en moto. C'est parti pour la prochaine vidéo. Nous analyserons cette situation encore. Let's go !